Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Alors, on va faire un tirage aujourd'hui, on va s'intéresser à ces hommes politiques, les seuls en fait qui agissent, je pense notamment à M. Philippot, et je voulais savoir si vraiment tout ce qu'il entreprend, ça va être pour le bien des Français, donc pour m'en assurer et puis pour savoir s'il y a d'autres personnes qui vont ressortir dans l'avenir, pour l'avenir de notre pays et l'avenir des Français et de la France. Alors, on va regarder, on va faire un petit tirage là-dessus, voir ce qui ressort avec l'oracle G. Bien, voilà, j'ai sorti mes cartes ici. Voilà. Donc là, ça nous parle du milieu de la santé. Ça nous dit aussi l'ambiance, prendre la température. Il y aura un événement brutal ici. Un incident qui va glacer, qui va geler un peu. Qui va, en fait, geler, en fait, ce n'est pas le terme geler, c'est qui va saisir les Français. Les Français, certains ne pourront pas aller en vacances parce qu'il y aura un événement brutal qui va arriver. Donc là, ce qui ressort, c'est le désespoir des personnes qui travaillent dans le monde médical, soignants, médecins, infirmières. Donc ici, il y a un désespoir. Et ce désespoir va provoquer parce que les gens vont vraiment se... Ben, ils vont aller dans la rue, quoi. Ils vont faire des actions. Ce qui va provoquer un incident qui va un peu refroidir un peu tout le monde. Donc un événement assez important pour que vraiment ça ait un impact dans la société. Ça nous parle aussi du fait d'être considéré au pas. Comment l'infirmier ou le médecin est considéré en France. Ici, il y a une dérive. Ça nous parle beaucoup, vous voyez, entre ces deux cartes, du monde de la santé. Donc là, il y a le monde de la santé, ici, qui va être impacté par rapport à une initiative due par des médecins, des infirmières. Ça va faire un clash dans la société. Donc les relations vont être un peu refroidies entre le gouvernement et ces gens-là. et les gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Alors, et ça, c'est lié... Alors, parce que la question, c'était M. Philippot, voilà. Et ça, c'est lié à M. Philippot, apparemment. C'est l'impulsion qu'il donne. Moi, je vois quand même... Je vois la seringue à l'envers. Ça va geler, en fait. Les vaccinations vont être gelées, ici. Ici, il va y avoir une initiative qui va faire un clash. Donc, il va s'agir de tout ce qui est milieu de la santé. Et ça va geler. Donc, grâce à lui, en fait, je pense, ça va geler la vaccination. Vous voyez, ça, c'est la vaccination. Eh bien, c'est à l'envers. Ça va geler. Ouais, pendant un petit moment, je ne dis pas que ça va reprendre. Mais là, ça va geler, retarder la vaccination. La vaccination et tout ce qu'il y a autour. Il y a une personne qui va... Une femme qui va être en colère, là. Je ne sais pas qui est cette femme. Si c'est quelqu'un du gouvernement ou quelqu'un de la résistance, entre guillemets. Donc, je vais voir. Je vais tirer d'autres cartes. Alors, la carte de la synthèse, c'est un accord. Trouver un accord. Voilà. Donc, lui, M. Philippot, apparemment, parce que je parlais de lui, c'est de trouver un accord avec ce gouvernement pour que les gens puissent être libres et aller et venir selon ce qu'ils... Comme avant, quoi. Le droit d'aller et aller et venir. Là, je vais voir cette femme d'où... Qu'est-ce qu'elle représente ? Cette femme qui est près d'un homme qui est âgé. Ah ! Ou qui s'occupe des personnes âgées. On va voir ce qu'on nous dit encore. Les enfants. Ah oui ! C'est une femme qui veut faire vacciner les personnes âgées, les enfants. Oui, c'est ça sur tout. Voilà, les filles et les garçons. Ça ressort encore, là, les filles et les garçons. Tiens, curieux. À l'envers. Ah ! C'est aussi une femme en colère qui va dénoncer, en fait, les dérives sur le fait qu'on veuille surtout vacciner les enfants. Et elle dit pourquoi ? Pourquoi on veut vacciner que les personnes âgées et les enfants ? À quoi ça rime ? Moi, j'ai encore la carte du serpent, là, qui est sortie. Donc, suite à ça, on a des personnes derrière qui sont maléfiques. Des cartes avec diables et serpents, hypnoses, qui ressortent de plus en plus. J'ai l'impression qu'ils sont au travail. Donc, il y aura un hola, ici, dans le monde de la santé. Voilà ce que je vois, en gros. Il y aura un hola et une initiative qui va quand même secouer la société. Et il y aura du retard. Il y aura peut-être des centres de vaccination qui seront fermés. Ou on ne pourra pas vacciner. Il y aura un arrêt, là, un arrêt brutal. Suite à quelque chose qui va se passer de... Peut-être pas dramatique, mais on va demander, tiens. Alors. Suite à des alliances, en fait. Le fait de s'unir, ouais. Des créations de collectifs où les gens vont s'entendre. Même des gens qui ne sont pas du même bord. Des alliances. Des alliances. Des alliances pour... On s'organise, en fait, pour... Vraiment, pour qu'aux prochaines élections, au printemps, on soit prêt. Pour récolter de l'argent, aussi. Un projet, ici. Ici, c'est un collectif qui sont en train d'établir quelque chose de très important pour l'année prochaine. Et les textes de loi, au niveau du médical. Il y a des gens, en fait, qui sont en train de préparer un projet qui concerne des textes de loi qui seront... Il s'agira, en fait, des textes de loi qui vont parler de la santé, en fait. En général. Voilà ce tirage. Donc, j'ai demandé quelque chose sur M. Filippo, mais en fait, ça ne me sort pas vraiment. Alors, peut-être que c'est lié à lui. Mais ça m'a sorti beaucoup d'autres réponses. De toute façon, les cartes ont beaucoup de choses à dire, là, en ce moment. Il faut s'attendre à beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment très riche, en ce moment, l'actualité. Donc, là, on a vu qu'il va y avoir un clash dans la société. C'est un collectif, en fait, qui va... Ils sont nombreux, qui vont organiser quelque chose qui va geler la vaccination pendant un temps.